Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV pour parler agriculture et méthanisation agricole avec Philippe Mangin, vice-président de la région Grand Est, délégué à la bioéconomie, l'agroalimentaire et la bioénergie, également président de InVivo, l'Union des coopératives agricoles françaises qui réunit 200 coopératives et 300 000 agriculteurs. Bonjour M. Mangin. Bonjour M. Gara. Première question sur l'actualité météo et la vague de froid. On est passé en trois jours dans certaines régions de plus de 25 degrés à moins de 5 degrés. Quelles conséquences pour les arboriculteurs et viticulteurs ? Les conséquences, on ne les connaît pas encore. Malheureusement, les prévisions météorologiques ne sont pas très bonnes parce qu'après sans doute un épisode plus vieux, de nouvelles gelées pourraient apparaître encore la semaine prochaine. En tout cas, nous sommes aux côtés des viticulteurs et des arboriculteurs et la région ne les oubliera pas. Je pense que s'il y avait des dégâts, nous serons là pour les accompagner. Mais vraiment, ce sont des productions précieuses à notre région. Beaucoup de producteurs se développent leur production en fruits, en légumes et c'est une chance pour notre région. Pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le domaine de la méthanisation agricole, quelle est la mission et l'action de la région Grand Est dans ce domaine ? Vous savez que la région Grand Est est la première région française en nombre d'unités de méthanisation. Ça veut dire que nous connaissons un développement important, rapide, et la région a souhaité tenter de maîtriser ce développement le plus possible. de façon à ce que les méthaniseurs, les unités de méthanisation ne se développent pas sur le territoire de façon anarchique, concurrentielle et par la même occasion pouvant provoquer des nuisances. Donc il y a trois ans maintenant, la région a réuni tous les acteurs de la filière au salon de l'agriculture pour signer une charte dans laquelle chaque acteur s'engageait à essayer de participer au développement d'une méthanisation durable. Durable, ça veut dire qu'il prend en compte les aspects bien sûr économiques, mais aussi territoriaux et environnementaux. Voilà donc toute l'action de la région. Aujourd'hui, nous avons une vraie stratégie territoriale pour cette filière et tous les acteurs participent à un développement maîtrisé comme nous le souhaitions. Alors bien sûr, la région intervient dans le financement des études préalables au projet de méthaniseurs et elle est intervenue il y a peu encore sous forme de subvention aux côtés des crédits européens, mais nous sommes à la fin de la contractualisation avec l'Europe et nous attendons les nouveaux programmes pour préciser nos nouvelles modalités d'intervention. Combien de stations de méthanisation fonctionnent-elles dans le Grand Est et quel est le nombre estimé à long terme ? Alors il y a actuellement 190 unités de méthanisation, 80% d'entre elles produisent l'électricité. La naissance des étudiantes sur notre territoire, c'est d'abord fait de la co-génération et donc de la production d'électricité. Cette tendance est en train de s'inverser et nous recensons aujourd'hui environ 180 projets qui ont été déposés soit à la région, soit à l'ADEME, qui sont les deux acteurs qui travaillent en partenariat sur cette filière. Et on voit que 80% des projets identifiés sont eux envisagés dans le cadre de l'injection, donc la production de biogaz injectée dans le réseau, soit le réseau GRDF qui alimente les logements et les collectivités, soit le réseau GRT qui est un réseau de transport bien connu sur le territoire de la région Grand Est. De nombreux projets de méthanisation en Alsace créent la polémique notamment sur les réseaux sociaux. Avez-vous quelques arguments pour rassurer les élus, les habitants et les riverains ? Alors je crois d'abord qu'il ne faut pas envisager un projet de méthanisation sans avoir au préalable sensibilisé les citoyens du territoire concerné. Nous insistons beaucoup à la région et d'ailleurs nous aidons les porteurs de projets à cette action de dialogue, de sensibilisation des populations du territoire concerné. C'est très important. Les gens entendent, lisent un peu tout et son contraire, peuvent s'inquiéter d'éventuelles nuisances et en fait lorsqu'on leur explique vraiment le process de méthanisation, on constate que les nuisances les plus importantes pourraient être de nature logistique parce qu'effectivement il y a un flux de matière à l'entrée de l'unité puis à la sortie qui peut être important, d'où l'intérêt de bien choisir la localisation de l'unité de méthanisation, de façon à ce qu'elle soit la moins, qu'elle présente le moins de préjudice aux populations. En dehors de ces aspects de logistique, il n'y a aucun danger autour d'une unité de méthanisation et au contraire, il y a de nombreux avantages, on pourra y revenir, mais il y a une double valorisation, un double avantage dans ce process, si je puis dire, puisqu'on va transformer des effluents d'élevage, du fumier notamment, ou on va transformer des cultures intermédiaires en énergie et dans ce processus de transformation, on va récupérer un coproduit qui va être un bio fertilisant à la place des engrais chimiques. Donc vous voyez qu'il y a un double avantage dans ce process qui est tout à fait intéressant sur le plan écologique et agricole, évidemment. La méthanisation, selon vous, est-elle un complément d'activité pour l'agriculteur, un complément de revenu, une solution pour baisser les dépenses d'énergie et d'engrais pour l'agriculteur, ou est-ce l'objectif de se diversifier dans la production d'énergie plus rentable que l'agriculteur alimentaire ? Alors avec le recul, puisque maintenant on a 2, 3, 4 années de recul sur l'évolution de cette filière, on recense de multiples avantages, agricoles, mais aussi sociaux et sociétaux. Pour l'agriculteur, évidemment c'est un complément de revenu intéressant et surtout c'est un complément de revenu stable. Or la stabilité des revenus en agriculture, elle est plutôt rare, les prix varient beaucoup d'une saison à l'autre, les allées à climatique sont de plus en plus importants, donc avoir une source de revenus contractualisée sur 10, 12 ou 15 ans, c'est vraiment un avantage important pour les agriculteurs. Mais surtout, la méthanisation, nous constatons que la plupart du temps, elle occasionne une véritable transformation du modèle d'exploitation. L'agriculteur qui fournit un méthaniseur a complètement modifié ses modes d'exploitation. Il a intégré des nouvelles cultures intermédiaires, ce qui a l'avantage de diminuer le recours aux pesticides et de façon très très importante. Et donc c'est un objectif que toute la société avec l'agriculture poursuit, baisser l'usage des pesticides. La méthanisation le permet vraiment. Et puis, c'est aussi la baisse de l'usage chimique puisqu'encore une fois, le produit qu'on appelle le digesta apporte une vraie réponse pour la meilleure fertilisation des sols et une réponse naturelle, biologique. Donc, il y a vraiment cette occasion de transformation, de transition du modèle agricole grâce à cette méthanisation. Le modèle agricole devient beaucoup plus vertueux quand on peut fournir un méthaniseur. Une question sur la taille des installations. Est-ce que, selon vous, la tendance est vers l'industrie, vers des grandes installations de forte puissance au niveau d'un territoire ou une tendance de station plus locale réunissant un petit nombre d'agriculteurs ? La tendance pourrait être aux très grosses unités pour des avantages compétitifs. Ce n'est pas ce que nous souhaitons à la région. D'abord parce que nous souhaitons que le maximum d'unités de méthanisation soit maîtrisées par les agriculteurs. C'est une chance pour l'agriculture et il ne faut pas que les agriculteurs passent à côté de cette opportunité. Donc, nous soutenons en priorité des projets portés par les agriculteurs. Alors, les projets collectifs ont l'avantage de, comme on peut le connaître dans les coopératives ou dans les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel en commun, regrouper des agriculteurs autour d'une même unité de méthanisation, c'est partager les risques, c'est partager l'investissement, donc c'est sécuriser l'approvisionnement, ça présente beaucoup d'avantages. Donc, s'il y avait un modèle optimum à définir, je dirais que c'est celui du projet collectif d'agriculteurs, quelques agriculteurs qui se réunissent pour construire leur unité de méthanisation. Ça n'empêche pas que certains industriels s'intéressent à cette filière. Dans ce cas, nous souhaitons qu'ils le fassent de façon à ce que la valeur ajoutée soit réellement partagée avec les agriculteurs. Et puis enfin, il y a place pour des petites unités. Il y a même place pour des unités individuelles, car nous constatons avec une certaine satisfaction que des constructeurs se sont intéressés à des micro-unités de méthanisation qui peuvent apporter une réponse à un éleveur qui aurait un troupeau de bovins et qui pourrait, avec ses mini-stations, valoriser lui-même ses effluents d'élevage et produire de l'énergie, pourquoi pas, pour son autoconsommation. Donc, avec une certaine autonomie sur l'exploitation. Donc, des unités collectives, mais aussi, peut-être, demain, des petites unités individuelles. Pour réduire les critiques, est-ce qu'un projet participatif ou projet citoyen ne serait-ce pas une solution pour obtenir l'adhésion du public, soit d'investir dans le capital des sociétés qui portent les projets ou par un financement participatif ? C'est le cas de 50% des méthaniseurs en Allemagne ? Vous soulevez là une question extrêmement importante et intéressante. Chaque fois que possible, il faut d'abord que l'unité de méthanisation se rapproche de la collectivité sur laquelle elle s'implante. Ça peut être l'EPCI du territoire, ça peut être une commune, pour voir en quelle mesure des synergies peuvent être explorées. Ça peut être de la production de chaleur qui intéresse une collectivité, ça peut être la valorisation de certains déchets de la collectivité, des déchets verts, des déchets alimentaires, des déchets industriels. Donc vraiment, n'oublions pas, à chaque fois qu'une unité s'implante, de voir quelle synergie avec la collectivité. Et bien sûr, encore plus avec la population. Je parlais de cette nécessaire phase de sensibilisation. On peut imaginer, et il y a déjà des projets qui le prévoient, une participation financière des populations locales, une application des prêts participatifs qui auraient l'avantage, effectivement, d'intéresser directement la population. On entend parler d'une baisse du prix d'achat du biométhane. On entend aussi l'élargissement de la liste des acheteurs de biométhane à des entreprises étrangères. Quelles pourraient être les conséquences sur les tarifs, plus ou moins de marge pour les méthaniseurs ? Je vous disais que nous avions recensé 180 projets. Ces projets ont été imaginés en phase des tarifs de rachat actuels. Et comme nous sommes un peu dans l'inconnu quant à la tarification future, il y a un coup d'arrêt. On voit qu'il n'y a pas de nouveaux projets qui sont en cours d'élaboration. Tous les porteurs attendant un peu d'y voir plus clair dans la tarification de demain. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est une baisse trop brutale des tarifs qui porterait vraiment un coup d'arrêt au développement de la filière. Il faut une baisse progressive, évidemment, parce que la filière va gagner en maturité et si elle gagne en maturité, évidemment qu'elle saura baisser ses coûts de production. On constate notamment que les coûts de construction d'une unité de méthanisation sont en train de baisser et de façon importante. Donc, il y a effectivement des perspectives de baisser le coût d'achat du biogaz, mais de façon, encore une fois, progressive, si on veut éviter ce qu'on a connu à une époque dans le photovoltaïque, un développement fulgurant, puis un brutal coup d'arrêt parce que la politique de tarification a été revue de façon trop accentuée. Donc, voilà, nous attirons l'attention des pouvoirs publics sur une évolution progressive de la tarification. N'oublions pas que la France s'est engagée à atteindre les objectifs européens et donc, il faut pour ce faire remplacer le gaz fossile par du gaz renouvelable à hauteur de 30% d'ici 2030. Pour cela, il faut que la filière continue à se développer. La numérisation, le digital, la productivité, le produit bio, l'alimentation humaine et animale, l'énergie, la chimie verte, est-ce que la formation de l'agriculteur sera-t-elle vitale pour réaliser cette révolution agricole ? L'agriculture est en train de traverser une véritable transition. Les innovations sont extrêmement dans tous les domaines, des productions végétales, mais aussi de l'élevage, etc. Le digital, le numérique est en train de pénétrer complètement le monde agricole et donc, il faudra effectivement, pour être un bon agriculteur demain, être bien formé et se former continuellement. c'est un ingrédient de la réussite, mais vous savez, l'enseignement agricole est tout à fait satisfaisant. Nous sommes une profession qui a la chance d'avoir sa propre filière de formation et je suis optimiste quant à nos capacités à former continuellement nos agriculteurs vis-à-vis de ces révolutions technologiques qui nous attendent. Avez-vous des messages ? C'est ma dernière question. Des messages d'espoir pour les élèves et étudiants agricoles. Est-ce le plus beau métier du monde ou le plus difficile ? En tout cas, moi, je rêverais d'avoir 18 ans et je me précipiterais vers ce métier et ces métiers de l'agriculture parce que, contrairement à ce que nous entendons trop souvent depuis quelques années, ce métier n'est pas foutu. Bien au contraire, c'est un métier plein de perspectives. Vraiment, ce métier n'est pas foutu. Il faudra continuer et plus encore et mieux encore demain à alimenter nos concitoyens. Et puis, c'est un métier qui, comme je l'évoquais, va connaître une nouvelle révolution technologique. tellement les innovations vont pénétrer et vont le rendre plus agréable, plus facile, autrement dit, moins pénible dans bien des secteurs de production et avec des outils d'aide à la décision qui permettront à l'agriculture d'être demain irréprochable sur le plan environnemental. Merci, M. Mangin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur InfoCity TV. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Philippe Mangin, vice-président de la région Grand Est et président de InVivo, l'Union des coopératives agricoles françaises. N'oubliez pas de liker et de partager cette interview que vous soyez agriculteur ou tout simplement intéressé par la cause et l'actualité agricole. Merci pour votre attention et à bientôt sur InfoCity TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada